Merci beaucoup. Je souhaitais tout d'abord remercier bien entendu le comité d'organisation, comme ça a été rappelé ce matin. C'est un vrai challenge de pouvoir mener en parallèle son master et puis organiser un événement grand public comme aujourd'hui. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à cette journée. Comme vous l'avez vu, je vais vous parler aujourd'hui d'hallucination, mais pas que. Je vais essayer d'intégrer ça dans le cadre conceptuel qui a été très clairement présenté lors de l'introduction par Claire Sergent, c'est-à-dire le fait que les sciences cognitives aujourd'hui se nourrissent de cette pluridisciplinarité qui est très importante pour comprendre les phénomènes complexes générés par notre cerveau. Alors, pour vous donner quelques éléments de contexte, moi, je suis médecin psychiatre de formation et en parallèle de mon cursus médical. Je me suis intéressé aux sciences cognitives. J'ai fait une thèse de neurosciences cognitives et puis ensuite, j'ai fait un postdoctorat en neurosciences computationnelles où je me suis intéressé à des aspects un petit peu plus théoriques. Les fameux outils issus de la science de l'informatique qui ont été évoqués auparavant. Et j'ai continué à travers ces différentes stratégies d'exploration du fonctionnement cérébral à explorer un phénomène qui me touchait à cœur, qui était la question de l'accès à la conscience, mais notamment dans une dimension qui pouvait être à la fois clinique, clinique, mais aussi non clinique que sont les phénomènes hallucinatoires, parce que le phénomène hallucinatoire dans le langage courant, c'est quelque chose qu'on assimile peut être un peu par excès à la maladie mentale. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas le cas. D'abord, c'est totalement transversal dans le champ de la médecine. Si vous êtes des fans de séries et que vous regardez, par exemple, Dr House, il y a à peu près un épisode sur deux dans lequel le patient présente des hallucinations. Bon, cette série est un peu aberrante sur le plan médical, puisque vous savez très bien qu'on ne trépanne pas le patient avant de lui avoir fait un ECG, une prise de sang. Mais dans les faits, quelque chose quand même dans ce que je viens de dire est vrai, c'est à dire que les hallucinations ne sont pas pathognomoniques, ne sont pas spécifiques d'une pathologie et encore moins de pathologies psychiatriques. Voilà, très bien. Alors, parmi les phénomènes qui nous intéressent et qui ont pu être abordés en ce début de matinée, il y a le fait qu'il est très facile de tromper nos sens. On vous a montré plusieurs exemples. Finalement, on allait prendre parfois des décisions qui pouvaient suivre une certaine logique, mais qui ne correspondent pas forcément aux informations qui sont fournies. Et c'est ce qui fait qu'on est d'ailleurs, par exemple, sensible à tout un tas d'illusions. Il y a pléthore d'illusions disponibles sur Internet, par exemple. On y est tous sensibles. Ça n'a absolument pas de caractère pathologique. Et parmi ces phénomènes physiologiques très connus, il y a la pareidolie. Et je vais commencer par la pareidolie pour vous parler de ce que l'hallucination n'est pas. Et cette petite histoire, elle démarre en juillet 1976 avec cette mission de la NASA, qui est un orbiteur qui est envoyé autour de la planète rouge, autour de Mars, l'orbiteur Viking 1, et qui prend des clichés de la surface de Mars qui vont devenir absolument célèbres, que vous voyez à l'écran, puisqu'ils évoquent, quand on les regarde, un visage. Et vous savez qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'on avait tendance à repérer des visages dans notre environnement. Il y a eu l'exemple présenté par Claire Sergent des figures de Mounet juste avant. Ce phénomène s'appelle une pareidolie. C'est le fait de pouvoir détecter dans notre environnement, dans nos stimuli, des formes attendues. On s'attend à percevoir des stimuli extrêmement fréquents dans notre environnement. L'être humain est un être social. On a l'habitude d'être confronté à des visages à longueur de temps. Et donc, on a cette tendance à surdétecter les visages dans notre environnement. Et les pareidolies, d'ailleurs, ne sont pas que des pareidolies faciales. Quand on voit des formes dans les nuages, ce sont aussi des pareidolies. Et finalement, dans le cas qui nous intéresse ici de l'orbiteur Viking, c'est finalement une histoire qui va durer à peu près 30 ans, puisqu'il va falloir attendre une deuxième mission, celle de l'Agence spatiale européenne, la mission Mars Express, qui va prendre des clichés beaucoup plus précis de ce massif à la surface de Mars. Et vous voyez que grâce à cette nouvelle résolution, notre perception est totalement transformée. Alors, les pareidolies, finalement, c'est extrêmement fréquent. Moi, j'échange beaucoup avec un photographe qui s'appelle Ronald Senac, qui prend des photos d'arbres au Canada et qui adore prendre des photos d'arbres qui lui évoquent des visages. Donc, la pareidolie par excellence, la pareidolie faciale par excellence. Et donc, ici, pourquoi est-ce que la pareidolie n'est pas une hallucination ? Eh bien, parce que l'hallucination, par sa définition même, c'est une perception en l'absence de stimuli, en l'absence de stimulus, en l'absence d'entrée sensorielle. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose et de l'interpréter dans le cadre de l'hallucination. Typiquement, si je vis devant vous, là, une hallucination et que je ferme les yeux, eh bien, je continuerai à avoir mon hallucination. Ce qui n'est absolument pas le cas de la pareidolie, ce qui n'est absolument pas le cas des illusions, qui sont aussi des situations où, finalement, on peut tromper les organes des sens. Mais vous voyez qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, qui est cette absence d'entrée sensorielle dans le cadre des hallucinations. Alors, ces hallucinations, elles sont rentrées dans l'histoire à peu près au XVIIe siècle avec une définition stricte, grâce à Deniker. Et puis, elles ont été, au fil de l'histoire de la psychiatrie, de la santé mentale, précisées. Et aujourd'hui, voilà comment on définit ce phénomène. Donc, c'est une sensation qui est perçue comme réelle. On va, dans certains cas, pouvoir la critiquer, mais le sentiment de réalité associée est très important. C'est, bien entendu, différent, par exemple, de votre imagination. Vous ne vous posez pas la question de savoir si ce que vous percevez est présent ou pas devant vous. Deuxièmement, je l'ai évoqué, il n'y a pas besoin de stimulation des organes des sens. Si je ferme les yeux, je peux continuer à avoir des hallucinations visuelles. Et ça fait partie de la définition même de ce qu'est une expérience hallucinatoire. Les expériences hallucinatoires sont involontaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles s'imposent au champ de pensée. Je ne vais pas, j'ai pris l'exemple de l'imagination, je ne vais pas les solliciter à ma guise. Elles vont pouvoir s'imposer dans mon champ de conscience. Et c'est dans ce sens, c'est particulièrement ce phénomène, ce mécanisme qui peut avoir une importance clinique parce que ces expériences hallucinatoires qui s'imposent au champ de pensée vont avoir un effet de parasitage cognitif. Je peux être en train, par exemple, de travailler, d'essayer d'apprendre mes cours de sciences cognitives. Et puis, à ce moment-là, une voix survient, commente mes pensées, commente mes actes et m'empêche de réaliser la tâche que je suis en train de faire. Donc, il y a bien un effet d'intrusion mentale dans l'expérience hallucinatoire qui fait également partie de la définition et qui permet de le distinguer d'autres activités mentales. Elles surviennent aussi à l'état d'éveil. Et ça, ce critère est important parce qu'il ne s'agit pas d'un rêve, ni même d'un rêve éveillé. Bien sûr, il y a des diagnostics différentiels en médecine qui doivent être évoqués. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'hallucination lors de l'endormissement, lors de l'éveil ou pendant la nuit, mais elles répondent à des définitions extrêmement précises qui sortent un petit peu du cadre général que je vais traiter aujourd'hui. Donc, je ne parlerai pas, par exemple, des rêves, qui sont une autre activité. L'activité onirique est aussi une activité totalement fascinante, mais qui sort bien sûr du cadre strict de l'expérience hallucinatoire. Elles sont présentes dans tout un tas de contextes. J'ai commencé, j'ai ouvert cette présentation en évoquant le fait que finalement, elle n'était pas spécifique d'une maladie en particulier, d'un trouble en particulier. On peut observer des hallucinations en population générale, sans nécessairement que les personnes répondent aux critères diagnostiques d'une pathologie telle que définie dans la classification internationale des maladies, par exemple. Donc, on va retrouver des hallucinations dans tout un tas de contextes. Et je peux vous en donner quelques exemples. D'ailleurs, des contextes extrêmement stressants, des contextes un peu extrêmes, peuvent amener à des expériences hallucinatoires. Vous pouvez, par exemple, imaginer ce que vit un spéléologue qui se retrouve bloqué dans une grotte plusieurs jours et qui se retrouve dans le noir, donc sans aucune afférence sensorielle, et qui, au bout d'un moment, va commencer à développer d'abord des expériences extrêmement élémentaires, ce qu'on appelle des phosphènes, des points brillants. Il va commencer à avoir des petits points brillants. Et puis, progressivement, il peut construire des représentations mentales de plus en plus riches dans ce contexte de privation sensorielle. Il est maintenu dans le noir plusieurs jours d'affilée et il va développer d'authentiques expériences hallucinatoires visuelles. C'est quelque chose qui a pu être reproduit expérimentalement dans une autre modalité sensorielle, dans la modalité auditive, avec ce qui s'appelle les chambres anéchoïques, qui sont des pièces dans lesquelles le son ne peut pas se propager. Et si on vous place dans une pièce, dans une chambre anéchoïque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'abord, c'est un sentiment extrêmement déroutant, extrêmement étrange. Et puis, ensuite, au bout d'un certain temps, vous allez commencer à percevoir dans le domaine auditif tout d'abord des percepts extrêmement élémentaires, des cliquetis, des bruits, qui vont progressivement s'organiser pour ressembler à des mots puis à des phrases. Donc, vous voyez que même sans forcément avoir de troubles neurologiques ou psychiatriques, dans des environnements bien spécifiques, extrêmement stressants, on peut générer, on peut produire des expériences hallucinatoires. On pourrait multiplier les exemples un petit peu à l'infini. Vous avez le cas, par exemple, aussi des navigateurs en solitaire, qui, sous l'effet de la fatigue, de l'isolement social, aussi de la rythmicité de l'environnement sonore, le bruit des vagues sur la coque du bateau, par exemple, dans ce contexte auquel s'ajoutent bien sûr des stress physiologiques, la déshydratation, la fatigue, etc., dans ce contexte, vous avez des navigateurs en solitaire qui vous rapportent d'authentiques hallucinations acoustico-verbales en mer et qui sont passant rappeler d'ailleurs les récits de sirènes qui pouvaient amener, vous en avez encore bien sûr dans l'Odyssée, de beaux exemples, qui amenaient les navigateurs à plonger. Alors, pourquoi est-ce que, finalement, on l'associe souvent à la maladie mentale et à une pathologie psychiatrique un peu pathognomonique, un peu caractéristique de l'hallucination ? C'est la schizophrénie. Pourquoi est-ce qu'on fait cette association ? Eh bien, premièrement, parce que la schizophrénie fascine, à tort ou à raison, elle est souvent très maltraitée dans le cinéma, en mettant en avant surtout la dangerosité des patients. En fait, c'est une pathologie dans laquelle les personnes souffrent de troubles cognitifs, peuvent présenter de fausses perceptions ou de fausses croyances, et 70% de ces personnes présentent des expériences acoustico-verbales, entendent des voix. Et donc, on a, par excès, associé l'entente de voix, le fait d'avoir ces expériences hallucinatoires acoustico-verbales, avec la pathologie schizophrénique. J'espère que j'ai pu vous montrer qu'en fait, le contexte était bien plus large que celui de la schizophrénie et même bien plus large que celui de la psychiatrie. Ceci dit, dans le champ de la schizophrénie, ça reste un souci majeur pour le clinicien parce que, dans à peu près un quart des cas, ces symptômes, ces expériences hallucinatoires, elles vont être résistantes, réfractaires, aux traitements proposés pour la pathologie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, malgré une bonne observance, malgré une bonne prise de leur traitement, peuvent présenter des hallucinations résistantes. Et donc, ça reste un champ de recherche très actif aujourd'hui dans le domaine médical pour essayer de soulager ces personnes. Parce qu'encore une fois, ces expériences hallucinatoires peuvent être extrêmement envahissantes, extrêmement perturbantes au quotidien. Alors, je vous disais qu'on peut observer des expériences hallucinatoires en population générale. C'est à peu près 4 à 5 % des adultes qui vont présenter ce type d'expérience. Et donc, vous voyez qu'on est bien au-delà de la fréquence des troubles classiquement pris comme exemple. Quand on prend la schizophrénie comme exemple, la schizophrénie, c'est 0,7 à 1 % de la population générale. Vous voyez qu'on est bien au-delà de la fréquence de la schizophrénie. Donc, toutes les expériences hallucinatoires ne peuvent pas se résumer, bien entendu, à cette pathologie. Si on s'intéresse à des populations encore jeunes en développement, cette fréquence est même doublée. C'est 8 à 10 % des enfants qui présentent des hallucinations. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Des formations professionnelles. D'abord, je suis pédopsychiatre. Mais au-delà de ça, parce que finalement, une des questions qu'on peut se poser, malgré toute la prudence que j'ai essayé de mettre dans l'introduction, c'est la distinction entre l'imagination, l'activité imaginative et les hallucinations. On peut se dire, s'il y a deux fois plus d'hallucinations chez l'enfant, est-ce que ce sont bien toutes des hallucinations ? Est-ce que l'enfant, finalement, qui est connu pour avoir une vie imaginative extrêmement riche, est-ce que dans certains cas, on n'attribue pas un peu par excès une activité imaginative à une activité hallucinatoire ? Et c'est une question tout à fait légitime qui a d'ailleurs agité beaucoup la communauté pédopsychiatrique dans les années 40. Et en fait, c'est la question de est-ce que l'ami imaginaire est une hallucination ? Alors lui, vous le connaissez, c'est Bing Bong. Si vous avez suivi, c'est l'ami imaginaire de Riley dans Vice Versa. Si vous aimez bien Pixar, Disney Pixar, c'est un classique sur la dépression de l'adolescent. Et en fait, si on commence l'analyse sémiologique du personnage, on sait que c'est un ami imaginaire parce que vous voyez bien qu'il a un corps en barbe à papa, il a une trompe d'éléphant, il pousse des petits cris de dauphin, il a une queue de chat. Enfin, il y a plein d'indices quand même. On voit qu'il pleure des bonbons. Donc, OK, c'est l'ami imaginaire. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une hallucination, ce personnage ? Ce n'est pas une hallucination parce qu'il peut être sollicité à volonté par l'enfant. D'accord ? Il ne s'impose pas au champ de conscience. Vous vous souvenez cette notion d'intrusion mentale que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas présente. Deuxièmement, l'ami imaginaire, c'est une expérience qui est associée à des émotions positives. La plupart des expériences hallucinatoires que vont vous rapporter, par exemple, les personnes qui souffrent de troubles neurologiques ou de troubles psychiatriques sont des expériences qui sont associées à des émotions plutôt négatives. Par exemple, des voix qui vont les critiquer, commenter leurs actes, les insulter, etc. Donc, ici, ça n'est absolument pas le cas et l'ami imaginaire est un ami, par définition. Et puis, ensuite, il n'a pas d'impact sur la socialisation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'amener à se méfier de son entourage, à s'isoler des autres. L'enfant, il préfère toujours un vrai copain à son ami imaginaire. Il va plutôt solliciter son ami imaginaire dans des moments de solitude, dans des moments de jeu seul dans sa chambre, par exemple. Et ça fait partie du développement normal de l'enfant. Donc, en fait, cette activité imaginative, qui est peut-être un prototype de l'expérience hallucinatoire, en tout cas, ne correspond pas à la définition que je vous en ai donnée dans l'introduction. Et donc, ce n'est pas de ça dont je vais parler. Une autre caractéristique de l'hallucination qui survient en population pédiatrique, c'est que ces expériences hallucinatoires, elles sont extrêmement riches. Cette illustration, ce sont des données qui sont issues d'une cohorte qui a été conduite à un certain nombre de personnes qui ont été suivies de manière longitudinale aux États-Unis dans le cadre d'un suivi d'enfants qui présentaient un diagnostic de schizophrénie à début très précoce. Et c'est la cohorte de schizophrénie à début très précoce du NIMH, du National Institute of Mental Health aux États-Unis, et qui a été réanalysée récemment par Judy Trappoport. Et dans cette réanalyse de la cohorte, ce qui intéressait les auteurs, c'était de savoir finalement quelles étaient les caractéristiques de ces expériences hallucinatoires. Parce que finalement, je vous parle beaucoup de voix, je vous parle beaucoup du fait d'avoir des expériences hallucinatoires acoustico-verbales, mais est-ce que ces enfants, ils entendent réellement des voix ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que d'autres modalités peuvent être concernées ? Eh bien oui. En fait, ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est que chaque ovoïde représente une modalité sensorielle qui est associée à une couleur différente. Et vous voyez que la modalité isolée, comme par exemple ici, 14% auditive, est toujours inférieure à la fréquence retrouvée quand les modalités se croisent ou sont combinées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hallucinations audiovisuelles que d'hallucinations auditives pures dans cette... Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Dans cette population. Et ça augmente si je rajoute d'autres modalités sensorielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hallucinations qui sont auditives, visuelles et olfactives et encore plus d'hallucinations qui sont auditives, visuelles, olfactives et somatotactiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la richesse sensorielle semblait être une caractéristique neurodéveloppementale. Ces pathologies, la schizophrénie à début très frécoce, c'est une forme de schizophrénie un petit peu particulière. Ce n'est pas une schizophrénie comme les autres. C'est une schizophrénie qui débute très tôt dans la vie et qui est caractérisée par un poids développemental, un poids génétique beaucoup plus important que les autres formes de schizophrénie. Et donc, la richesse sensorielle ici de ces expériences hallucinatoires semble être associée à ce poids développemental. Plus la schizophrénie des marteaux, plus il va y avoir de modalités sensorielles. Et c'est quelque chose qui a été ensuite répliqué dans de nombreuses autres cohortes. Mais c'est un marqueur du développement en fait général. Parce que si on s'intéresse cette fois à des enfants qui ne répondent pas aux critères de schizophrénie à début très précoce, des enfants qui sont scolarisés en grande section de maternelle à l'époque où on faisait encore l'examen de fin de grande section par le médecin de l'éducation nationale, ça n'est plus systématique aujourd'hui par manque d'effectifs, il y avait un examen systématique des enfants entre 5 et 6 ans. On évaluait leur capacité d'apprentissage, leur bon développement et dans le cadre d'une collaboration avec ces équipes médicales, on s'est intéressé à la présence d'expériences hallucinatoires chez ces enfants en population générale, des enfants sains, scolarisés. Et vous voyez ce qu'on retrouve ? On retrouve une proportion d'hallucinations auditives dans 15% des cas, des hallucinations visuelles dans 12% et des hallucinations audiovisuelles dans 6% des cas. Donc, c'est loin d'être trivial, c'est extrêmement fréquent. C'est une étude menée sur plus de 1 000 enfants. Vous voyez qu'on retrouve chez plus de 1 000 enfants qui ne présentent par ailleurs aucun signe pathologique des expériences hallucinatoires qui sont extrêmement fréquentes, encore plus fréquentes que ce que je vous ai décrit tout à l'heure quand je vous disais 8 à 10% de la population pédiatrique. Alors, ceux-là ont 6 ans, ils sont très jeunes et donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas des amis imaginaires qui ont été détectés ici ? Est-ce que ce n'est pas d'autres facteurs ? Est-ce qu'ils ont bien compris les questions déjà ? Est-ce qu'on peut expliquer ce résultat autrement ? Eh bien, pour expliquer ce résultat, on s'est intéressé à deux paramètres qui pouvaient éventuellement être associés à la présence des hallucinations précoces. Premièrement, la qualité de leur développement cognitif et deuxièmement, la présence d'une certaine richesse imaginative. La richesse imaginative, c'est en gros, on la mesurait simplement avec la présence ou pas d'un ami imaginaire. Est-ce que ces enfants ont un ami imaginaire ? On a demandé aux parents de confirmer ou pas la présence de cet ami imaginaire. Il fallait qu'il ait pu être, il fallait que cet ami imaginaire ait pu être authentifié par le parent pour être sûr que la question était correctement comprise. Et puis, le deuxième facteur, c'était le bon développement cognitif. Et vous savez que ça a été subrepticement évoqué dans l'introduction tout à l'heure, notamment avec ce film des figures géométriques, des intentions attribuées aux figures géométriques pour ceux qui étaient présents dès 10 heures, qui est la capacité à inférer des intentions. Cette capacité, c'est ce qu'on appelle la métaconnition ou la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que je vais avoir à attribuer à autrui des états mentaux, des intentions, des émotions. Et cette capacité à attribuer des états mentaux, elle se met en place autour, entre 4 et 6 ans, on va dire, grossièrement. C'est globalement l'âge à partir duquel on commence à se dire que peut-être ce qu'on nous dit ce n'est peut-être pas la vérité. On découvre le mensonge, on découvre que le Père Noël n'existe pas, on découvre tout un tas de choses à cet âge-là qui s'expliquent par la mise en place de cette théorie de l'esprit. Et donc, on s'est dit, on va aller regarder si le développement de cette théorie de l'esprit, si la richesse imaginative de l'enfant pouvait expliquer la fréquence extrêmement élevée de ces expériences hallucinatoires précoces. Et pour ça, on a réalisé une analyse, je ne rentrerai pas dans les détails statistiques de cette analyse, mais dont l'objectif, c'est une analyse par correspondance multiple, dont l'objectif est d'isoler des facteurs. Et donc, on a essayé de savoir si, en gros, les enfants qui présentaient des hallucinations avaient plus ou moins d'amis imaginaires que les autres, si les enfants qui présentaient des hallucinations avaient plus ou moins de théories de l'esprit. Et ce qui ressort de cette analyse, c'est que les enfants qui présentent des hallucinations dans cette population qui, je le rappelle encore une fois, est une population de grande section de maternelle tout venante, vont avoir beaucoup plus d'hallucinations s'ils ont une bonne richesse imaginative des amis imaginaires. C'est-à-dire qu'effectivement, pour une partie de cette population, on est dans le contexte de l'activité mentale extrêmement riche de l'enfance. Et puis, pour une autre partie de l'échantillon, on va retrouver davantage d'hallucinations en cas de retard d'acquisition de la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que là, on voit que dans cette seconde population, ici, le mécanisme semble être différent parce que ces deux groupes sont indépendants du point de vue statistique. ici, c'est le fait d'avoir des difficultés à attribuer des états mentaux à autrui qui fait que je vais développer de fausses perceptions. Et donc, vous voyez qu'il peut y avoir des mécanismes perceptifs, des mécanismes cognitifs à l'origine des hallucinations, y compris en population générale, en dehors de toute pathologie. Ce deuxième sous-groupe, c'est un sous-groupe que l'on va suivre. Ici, on est encore dans l'âge, dans la période d'acquisition de cette compétence de théorie de l'esprit, donc ce n'est pas du tout inquiétant. Si l'enfant n'a toujours pas de théorie de l'esprit à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, là, ça serait beaucoup plus inquiétant et donc, ce sont à ce moment-là des choses qu'il faudra surveiller d'un point de vue clinique mais qui, dans le contexte de cette étude-ci, n'étaient absolument pas inquiétants. Alors, on a parlé aussi beaucoup depuis ce matin de l'avènement des outils formidables d'imagerie cérébrale et ce qu'ont permis les progrès fulgurants de l'imagerie et notamment de l'imagerie fonctionnelle, ça a été de pouvoir objectiver le subjectif. Vous avez vu des formidables études en EEG, en IRM fonctionnel qui s'intéressaient à l'accès à la conscience. Eh bien, ici, la question que posent les chercheurs, c'est comment je fais ? Est-ce qu'il est possible d'utiliser ces outils des neurosciences pour savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne au moment où elle vit ses expériences hallucinatoires ? C'est ce qu'on appelle de l'imagerie état. Je m'intéresse à l'état mental du sujet, donc je ne vais pas le comparer à d'autres personnes. En fait, le sujet est son propre témoin, je vais comparer les moments où il hallucine au moment où il ne hallucine pas. Quand on s'intéresse à des questions comme celle de l'accès à la conscience, il y a un point très important qui est la rapportabilité, c'est-à-dire que le sujet doit pouvoir nous dire ce qu'il perçoit ou pas. Vous vous souvenez de cette procédure expérimentale présentée par Claire Sergent, j'ai vu ou je n'ai pas vu le stimulus. En fait, les premiers protocoles qui ont essayé de comprendre quelles étaient les bases neurales des hallucinations, elles ont dû aussi suivre cette règle de la rapportabilité parce que je n'ai pas de moyens extérieurs de savoir à quel moment le sujet entend une voix, à quel moment il ne l'entend pas. Ce n'est pas un paradigme expérimental où je vais présenter le stimulus et je sais exactement à quel moment je l'ai présenté. Là, le stimulus, il est totalement endogène. c'est le phénomène hallucinatoire qui est un phénomène phasique qui vient, qui repart et dont je n'ai aucune connaissance a priori de la dynamique et de la temporalité. Et donc, les premiers protocoles en imagerie fonctionnelle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recruté des participants qui vivaient des hallucinations, qui avaient des expériences hallucinatoires fréquentes et ils leur ont demandé avec un boîtier réponse comme celui-là de signaler en temps réel le moment où l'hallucination démarrait puis de relâcher au moment où l'hallucination s'arrête. Ils ont utilisé ces informations pour analyser le signal cérébral qui était enregistré en continu et essayer de trouver des corélas neuronaux à l'expérience hallucinatoire. C'était extrêmement ingénieux. Ça posait quand même un petit problème, c'est qu'il faut que la personne finalement arrive à appuyer sur le bouton. Une expérience hallucinatoire, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident, il peut y avoir des émotions associées qui peuvent être négatives et donc c'est ce qu'on appelle classiquement un contexte de double tâche. Vous avez à ce moment-là une espèce de cascade cognitivo-émotionnelle au moment de l'hallucination et je vous demande en plus d'appuyer sur un bouton. Et pour couronner le tout, vous êtes dans une IRM. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà passé une IRM mais donc c'est un tunnel, donc il ne faut pas être trop claustrophobe, vous êtes allongé dans un tube et puis ça fait 100 décibels. On vous met un casque sur les oreilles mais bon. Donc on n'est pas du tout dans un contexte expérimental écologique. C'est très compliqué comme expérience. Et donc les premières données qui sont arrivées avec ce type de procédure, elles étaient assez parcellaires. Il y avait quelques participants par-ci, par-là. Et puis ensuite, on s'est dit bon, on va essayer d'aller au-delà de la rapportabilité ou en tout cas de décaler la rapportabilité. On ne va pas demander au sujet de le faire en temps réel. On va leur demander de le faire juste après l'enregistrement. On enregistre leur activité cérébrale pendant 10, 15, 20 minutes et juste après, on leur pose des questions sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu des hallucinations ? Combien de fois ? Est-ce que c'était plutôt au début, au milieu, à la fin, etc. On leur fait préciser progressivement les choses et on se sert de cet entretien pour essayer de retrouver les activations qui correspondent à l'épisode hallucinatoire. C'est une méthode beaucoup plus indirecte qui pose aussi des questions, bien entendu. Et puis, on a parlé aussi dans l'introduction de l'arrivée de toutes ces méthodes statistiques avancées, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, etc. Toutes ces méthodes statistiques qui permettent aujourd'hui d'automatiser l'analyse et d'apprendre entre guillemets à un algorithme à détecter des patterns dans un signal. Et en fait, l'année dernière, vous avez cette publication qui est sortie qui finalement a colligé une quantité très importante de données en IRM fonctionnelle per hallucinatoire des gens qui avaient utilisé les techniques que je vous ai présentées juste avant, la technique du boîtier réponse, la technique de l'entretien post-IRM. Toutes ces données ont été colligées et avec ces données qui représentaient plusieurs milliers d'épisodes hallucinatoires, plusieurs milliers d'épisodes de repos, etc., ils ont entraîné des algorithmes automatiques à essayer de repérer l'activité par hallucinatoire. Qu'est-ce qui était commun à tous ces participants, à tous ces épisodes, à tous ces épisodes hallucinatoires ? Et vous voyez le résultat de cette analyse ici et cette région, normalement, elle vous est familière parce qu'on vous a parlé tout à l'heure de Broca, de la fameuse aphasie de Broca, qui avait été décrite par Broca au XXe siècle pour décrire cette aphasie, ce déficit de production verbale. Cette région, en fait, elle fait partie du réseau moteur impliqué dans la production verbale et vous voyez qu'elle est anormalement activée lors de l'épisode hallucinatoire. Elle n'est pas censée être activée au repos, mais elle va s'activer lors de l'épisode hallucinatoire. Ce qui est très important dans cette analyse ici, c'est que ce n'est pas toute la région de Broca qui s'active. Vous voyez qu'il y a un petit sapin de Noël présenté à l'image avec des carrés bleus, des carrés rouges, des carrés roses, etc. Qu'est-ce que c'est que ces carrés ? En fait, ça correspond à la valeur prédictive de ces voxels. En fait, ces carrés, ça correspond globalement à la résolution de l'IRM, un peu comme les pixels sur votre écran d'ordinateur, par exemple. Et cette résolution, en fait, elle permet de distinguer quels sont les voxels qui contribuent ou pas à l'épisode hallucinatoire. Donc, il ne suffit pas de se dire le Broca s'active. En fait, il y a une signature ici très spécifique dans le Broca qui semble être associée à la présence des hallucinations. Pourquoi c'est important d'avoir ce type de résultat aujourd'hui ? Au-delà de la beauté de la science et de se dire « Ah, ça y est, j'arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui hallucine ». Eh bien, parce qu'en fait, ça ouvre la voie à des traitements. On peut aujourd'hui, en détectant les épisodes hallucinatoires, des choses qu'on ne pouvait pas encore faire il y a quelques années, on peut définir des cibles cérébrales pour des traitements par neuromodulation. Des traitements non-invasifs qui ne sont pas dangereux, mais dans lesquels on va essayer de mettre au repos, par exemple, des régions qui s'activent anormalement. Et c'est ce qui est proposé, par exemple, opérer des cibles cérébrales. Et grâce à ces techniques de capture hallucinatoire, on va pouvoir proposer de mettre au repos des régions qui s'activent anormalement dans l'épisode hallucinatoire pour soulager les patients qui ont des hallucinations pharmacorésistantes. Vous vous souvenez, en introduction, je vous rappelais que c'était à peu près un patient sur quatre souffrant de schizophrénie. Donc, en fait, ça ouvre un champ totalement nouveau. Alors, ça, c'était inattendu. l'extinction de l'ordinateur, c'est peut-être simplement la veille, mais je vais continuer sans les images. Ça ouvre un champ totalement nouveau qui est celui de la psychothérapie guidée par l'image. C'est-à-dire, en gros, comment peut-on aujourd'hui utiliser l'imagerie fonctionnelle et notamment l'imagerie de capture hallucinatoire pour guider des traitements ? Je vous en ai donné un exemple avec la neuromodulation. En fait, on peut utiliser aussi des stratégies comme des stratégies psychothérapeutiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller moduler par un outil extérieur l'activité cérébrale, je vais par exemple appliquer des champs magnétiques pour réduire l'excitabilité corticale. Ça, c'est un outil extérieur. La psychothérapie, je vais essayer de moduler ces mêmes régions par l'activité du sujet. C'est-à-dire que le sujet redevient acteur de la modification de son activité cérébrale. Je peux lui donner des stratégies cognitives ce qu'on appelle des stratégies de copying qui vont lui permettre de contrôler son activité cérébrale et je pourrais lui renvoyer en temps réel l'efficacité de cette stratégie sur l'activité cérébrale. Et donc, progressivement, par cette psychothérapie guidée par l'image, l'accompagner de manière beaucoup plus rapide vers la rémission symptomatique. Je n'ai pas le code donc je vous laisse, je ne sais pas qui peut du coup, je laisserai le password rentrer après. Mais donc, l'imagerie état, voir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne hallucinée. Deuxième type d'imagerie, l'imagerie trait, c'est-à-dire je compare des personnes avec ou sans hallucination. C'est génial de parler d'imagerie sans support visuel. Vous remarquez que ça va être très difficile surtout pour la partie suivante puisque je suis censé comparer des personnes avec une hallucination et des personnes sans hallucination. Pour faire vite, puisqu'on approchait des cinq minutes de fin, on a pu utiliser ces stratégies, par exemple, pour essayer de repérer des marqueurs de vulnérabilité hallucinatoire. Pourquoi est-ce que certaines personnes vont développer des hallucinations, par exemple, acoustico-verbales, d'autres, des hallucinations audiovisuelles ? Est-ce que je peux retrouver des marqueurs de vulnérabilité particuliers qui me permettent de prédire le contenu hallucinatoire ? C'est-à-dire non plus simplement la présence-absence, mais cette fois essayer de mieux décoder le contenu hallucinatoire. Eh bien, il y a des équipes, notamment l'équipe d'Arnaud Cacchia à Paris, qui s'intéressent à la façon dont le cerveau se forme dans les étapes précoces du développement cérébral, durant la vie fétale, et il étudie notamment les monts et les vallées à la surface du cerveau. Vous savez, le cerveau, il y a ce qu'on appelle des circonvolutions, qui sont ces déformations à la surface du cerveau, et ces formes sont assez caractéristiques. C'est un processus qui survient généralement au cours du troisième trimestre de gestation, et cette forme est assez caractéristique. Je passe directement sur la diapositive qui rappelle cette forme des sillons. Vous voyez ici représenté à l'écran un cerveau, avec ses monts et ses vallées, et je peux m'intéresser à la profondeur de ces sillons. Pourquoi ? Parce que je considère que plus ces sillons seront profonds, plus le processus de gérification qui s'est produit durant la vie fétale était important. Pour ça, je vais faire utiliser un ratio très simple entre la surface externe, représentée en vert, et puis la surface qui va jusque dans la profondeur des sillons qui est représentée en rose. Cet indice de gérification, c'est un proxy assez grossier du poids développemental dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qui a été fait par exemple ici. Je mesure la profondeur de ces sillons et je vais la comparer entre différentes populations de sujets qui présentent ou pas des hallucinations. Donc là, vous avez trois populations qui sont représentées. Des sujets témoins en gris, des sujets avec des hallucinations auditives pures en vert, et puis des... Non, pardon. Auditives pures en rose, et puis des patients avec des hallucinations audiovisuelles en vert. Eh bien, premièrement, vous voyez que la profondeur des sillons est bien moindre quand on s'intéresse à des patients qui présentent des hallucinations par rapport à des témoins, ce qui montre déjà qu'on peut retrouver des marqueurs de vulnérabilité très précoces à la présence d'hallucinations. On peut aussi retrouver des marqueurs de vulnérabilité très précoces à un certain type d'hallucinations par rapport à un autre. C'est-à-dire que les patients qui présentent des hallucinations avec deux modalités sensorielles ont des sillons un petit peu moins profonds que ceux qui présentent des hallucinations unisensorielles. Donc, ça vous montre bien que la multisensorialité semble être quand même un marqueur de développement qui répond en fait à des stress rencontrés très tôt, stress, qu'il soit biologique ou autre, rencontrés très tôt dans la vie. Alors, ça pose la question des traumas précoces. Si vous vous intéressez à la question des hallucinations des hallucinations de manière générale, vous connaissez certainement ce TEDx qui est une des vidéos les plus vues sur la plateforme TEDx qui est la présentation d'Eleanor Langden qui rappelle en fait son parcours de soins qui explique qu'elle a reçu un diagnostic de schizophrénie à début précoce qui en fait n'était pas une schizophrénie à début précoce mais qu'elle continuait à entendre des voix qu'elle était très invalidée par ses expériences et puis que progressivement finalement les praticiens et elles-mêmes se sont rendues compte que ces symptômes finalement étaient survenus à la suite de traumas précoces et répétés dans l'enfance. Alors aujourd'hui bien sûr on sait aussi que la présence d'un trauma précoce va conduire à de la multisensorialité. Donc cette vulnérabilité développementale elle couvre bien sûr des facteurs qui peuvent être biologiques. Je vous ai montré par exemple le développement cérébral fétal troisième trimestre de gestation mais aussi bien sûr des événements post-nataux le fait d'être exposés à des traumas dans l'enfance et notamment le fait d'être exposés à des traumas répétés. Ça veut dire qu'en fait il faut aborder les choses de manière un petit peu holistique et globale. Il va y avoir bien sûr des facteurs biologiques une vulnérabilité par exemple génétique des événements de vie stressant des traumas qui tous peuvent concourir à la survenue d'hallucinations et on en a plein d'exemples si vous avez lu Harry Potter par exemple vous savez très bien dans la chambre des secrets il entend une voix qui passe à travers les murs et que lui seul entend donc une expérience hallucinatoire et quand il en parle à Hermione elle lui dit mais même dans le monde des sorciers c'est quand même inquiétant d'entendre des voix donc vous voyez bien et quand même on ne peut pas dire qu'il n'a pas été traumatisé il a assisté au meurtre de ses parents devant ses yeux alors qu'il était dans son berceau vous en avez d'autres exemples dans les jeux vidéo si vous connaissez Hellblade par exemple cette image est tirée de ce jeu c'est Senua l'héroïne de ce jeu vidéo la particularité de ce jeu vidéo c'est que vous n'avez pas d'indication sur les paramètres de votre personnage vous n'avez pas ses points de vie vous n'avez pas tout ça par contre la façon dont vous progressez dans l'environnement de jeu est tout à fait particulière puisque vous entendez des voix qui vous guident certaines vont être bienveillantes d'autres pas elles peuvent d'ailleurs parfois prendre le contrôle sur vos actions vous perdez le contrôle de votre manette de jeu etc donc c'est un jeu qui a été co-construit en fait avec des experts du champ de la psychose et de l'hallucination et que je vous invite à essayer parce que c'est une forme aussi d'expérience à la première personne de ce que peuvent vivre ces sujets alors si on combine tout ça en fait et bien on considère qu'aujourd'hui le risque cumulé de présenter des expériences hallucinatoires suite à par exemple une exposition traumatique précoce c'est à peu près d'un facteur 2 à 3 2,5 à 3,5 donc le fait d'être exposé à des traumas va augmenter le risque de développer des hallucinations d'un facteur 2,5 à 3,5 alors là où ça se complique c'est que en fait d'abord tous les patients qui vivent des traumas ne présentent pas des hallucinations donc ça ne marche pas dans les deux sens et puis ensuite on sait que par exemple il va y avoir des profils cognitifs développementaux qui peuvent exposer à un risque ultérieur par exemple de schizophrénie je prends l'exemple par exemple des troubles de personnalité schizotypique ou de signes prodromaux par exemple des signes neurologiques mineurs qui sont des signes qu'on va retrouver plus fréquemment dans cette population également et qui du fait de leur différence fait que ces patients sont à plus grand risque on le sait d'isolement de harcèlement de stigmatisation notamment à l'école et donc vous voyez que le lien cause conséquence il est très 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 difficile à établir dans ce genre de population même si on sait que ça augmente que le trauma augmente le risque d'hallucination vous avez plein de héros qui ont vécu des traumas Bruce Wayne lui aussi il assiste au meurtre de ses parents mais il n'a pas d'hallucination donc vous voyez que ce n'est pas du systématique donc en gros peut-être un dernier exemple pour conclure sur ce que nous a apporté par exemple l'étude de l'interaction gène environnement c'est à dire qu'aujourd'hui on sait que la réponse elle n'est pas que biologique et qu'elle n'est pas que environnementale il y a une interaction fine entre les deux et une belle illustration de ça c'est la publication de Simon McCarthy Jones il y a quelques années qui s'était intéressé à un gène qui a été retrouvé associé à tout un tas de pathologies du langage et du développement du langage qui est le gène FOXP2 qui est situé sur le chromosome 7 peu importe et qui est un gène qu'on va retrouver dans certains troubles du langage dans certaines pathologies du neurodéveloppement on va le retrouver aussi plus fréquemment certains polymorphistes du gène FOXP2 on va aussi les retrouver plus fréquemment dans la schizophrénie et donc il s'est dit est-ce qu'il y a plus souvent certaines anomalies ou certaines particularités de ce gène chez les patients qui entendent des voix et donc il a considéré différents profils possibles de ce gène à l'aile court à l'aile long donc court 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 long 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 qui sont des configurations possibles de ce gène sur le chromosome paternel et maternel et il a regardé si finalement en fonction de ce génotype on pouvait avoir plus d'hallucinations aucun résultat donc il se dit bon ok là c'est un petit peu embêtant parce qu'on a quand même montré que le gène FOXP2 était associé à la schizophrénie aux troubles du langage donc il ne semble pas du tout expliquer la survenue d'hallucinations acoustico-verbales dans ces populations il décide d'aller plus loin et il décide de combiner cette information avec l'exposition à des traumas précoces et il se dit ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder si certains de ces polymorphismes modifient la fréquence des hallucinations selon que la personne a été exposée ou pas à des traumas donc il fait ça et là surprise il se rend compte qu'on ne peut pas raisonner de manière binaire en disant si le gène est présent il y a plus d'hallucinations si le gène est absent il y en a moins c'est pas du tout comme ça que ça se passe il y a des gènes qui vont être des gènes de vulnérabilité à l'hallucination dans un contexte environnemental donné mais qui seront protecteurs dans un autre environnement c'est exactement ce qu'il montre c'est à dire que vous avez des polymorphismes génétiques qui vous exposent aux hallucinations si vous êtes également exposé à du trauma mais qui dans un environnement sans trauma sera un gène protecteur et réciproquement donc vous voyez qu'aujourd'hui sur la question de est-ce que finalement on est en train de réifier l'esprit la pensée etc. par une approche biologique clairement non parce que vous voyez bien que le biologique ou le tout biologique ne permet pas de tout expliquer et qu'il faut prendre en compte énormément de variables en même temps dont l'environnement précoce voilà je vais simplement terminer pour vous rappeler un petit peu ce que j'ai dit faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire c'est à dire qu'il y a des facteurs prédisposants des facteurs protecteurs aux hallucinations j'en ai donné quelques exemples dans ma présentation par exemple des facteurs prédisposants qui peuvent être génétiques qui peuvent survenir au cours du développement précoce ça peut être des traumas dans l'enfance et puis il y a des facteurs protecteurs comme par exemple le fait d'avoir de bonnes capacités cognitives de bonnes capacités de théorie de l'esprit ça ça va protéger de la survenue d'hallucinations bien sûr il y a tout un tas d'autres facteurs que je n'ai absolument pas évoqué et c'est simplement pour être court mais il faut avoir conscience que ça existe c'est ce qu'on appelle les facteurs modulateurs c'est des facteurs culturels religieux spirituels qui expliquent aussi des modifications de fréquence qui expliquent aussi l'acceptation par le groupe social ou non si vous êtes issu d'une population qui pense qu'entendre des voix fait de vous une personne un peu unique élue qui peut avoir une communication avec les ancêtres et bien la perception de cette expérience par le groupe social est forcément différente que celle que l'on va pouvoir avoir dans notre société occidentale et donc vous voyez qu'il faut absolument prendre en compte ces facteurs modulateurs et pas partir et je parle notamment là pour les médecins pas partir tête baissée sur un symptôme un traitement il faut le replacer dans un contexte global de compréhension et ces hallucinations elles peuvent survenir dans des contextes cliniques variés bien sûr la schizophrénie est un exemple mais elles peuvent être observées sur tout un spectre de troubles qui peuvent être des hallucinations qui peuvent survenir suite à des traumatismes dans le cadre de pathologie du sommeil etc mais finalement c'est pas uniquement la pathologie qu'on va retrouver associée à ces hallucinations qui compte ce qui va compter c'est le fait que ces hallucinations font souffrir ou pas la personne je vous ai dit qu'on retrouvait 5% d'hallucinations en population générale adulte 8 à 10% chez l'enfant et en fait un des éléments très importants qui va compter notamment pour la décision de la mise en route d'un traitement ça va être le besoin de soins c'est à dire que quand il y a une persistance de ces symptômes que ça fait souffrir l'enfant que ça le gêne dans ses apprentissages dans sa vie de tous les jours dans sa socialisation je vais bien sûr réfléchir à une prise en charge si par contre ces hallucinations persistent mais sans stress ou sans déficit je vais me contenter de surveiller m'assurer que c'est pas simplement la phase précoce de quelque chose de plus sérieux et puis dans tout un nombre de cas absolument non négligeable 40 à 60% des cas en fait elles vont spontanément se résoudre dans l'enfance donc c'est des expériences transitoires souvent qui font suite à un stress ça peut être un déménagement ça peut être des difficultés rencontrées à un moment dans l'enfance vous allez avoir des enfants qui manifestent leur stress par exemple en ayant des douleurs abdominales et puis vous en allez avoir d'autres ils vont manifester leur stress en ayant des hallucinations et il faut pas porter abusivement des diagnostics de pathologie psychiatrique voilà un petit peu la synthèse de tout ce que je voulais vous dire le besoin de soins en premier lieu et merci pour votre attention je serais très heureux de répondre à des questions si vous en avez merci beaucoup professeur Jardry toutes nos excuses au public et à vous même pour le problème technique mais vous avez remarquablement bien géré ça pour une présentation qui était passionnante mes camarades vont circuler dans la salle maintenant pour prendre vos questions je vous laisse lever la main vous m'entendez ? je suis là j'ai deux questions si j'ai le temps la première c'est que vous faites le lien entre théorie de l'esprit et hallucinations est-ce que ça veut dire que toutes les hallucinations ont une dimension sociale et si ce n'est pas le cas est-ce que lors d'hallucinations non sociales on a aussi ce lien avec la théorie de l'esprit ? alors c'est une très bonne question il faut savoir que la dimension sociale fait partie des facteurs considérés comme protecteurs ou à l'inverse facteurs de risque d'hallucinations alors ça a été notamment montré alors j'avais pris l'exemple des navigateurs en solitaire mais vous avez aussi des applications dans le champ clinique avec la survenue d'hallucinations par exemple chez les personnes institutionnalisées des personnes âgées avec maladie d'Alzheimer qui peuvent développer des hallucinations visuelles et hallucinations qui peuvent régresser si on stimule la personne et que notamment on la re-socialise donc c'est vrai que si on laisse la personne seule la tendance naturelle ça va être de se refermer sur son monde interne et donc les représentations mentales qui s'en suivent sont principalement des représentations mentales qui vont se nourrir des expériences passées des attentes qu'on peut avoir sur le monde etc. et beaucoup moins de notre environnement réel donc la dimension sociale elle existe tout à fait et ça peut être un levier d'ailleurs thérapeutique dans certains cas comme je l'ai montré et la théorie de l'esprit c'est aussi un facteur entre guillemets pronostique c'est-à-dire chez un enfant qui présente des hallucinations et qui a de bonnes capacités de théorie de l'esprit par ailleurs en fait on sait que ça va protéger l'enfant du risque d'interprétation délirante de ces expériences hallucinatoires donc dans ce cas-là on reste dans le champ des hallucinations dites non cliniques et c'est quelque chose qui est plutôt de bon pronostic d'accord merci j'ai une deuxième si je peux très rapide vous parlez au tout début du fait que d'être privé au niveau sensoriel ce que ça peut générer des hallucinations est-ce que les personnes qui ont du coup des privations pathologiques des déficients visuels auditifs sont plus sujets à développer des hallucinations alors c'est une très bonne question en fait ça dépend de l'âge de survenue de la déficience sensorielle des patients qui seraient par exemple déficients auditifs dès la naissance du fait de mécanismes de plasticité en fait ne vont pas développer ce type d'expérience hallucinatoire par contre on sait que par exemple en cas de surdité acquise plus tardive dans l'enfance et bien on va avoir une fréquence plus importante d'hallucinations acoustico-verbales dans ces populations donc en fait il y a vraiment une question du moment de survenue à quel moment ces afférences finalement ne sont plus fonctionnelles et est-ce qu'il y a pu avoir des remaniements plastiques de ces régions par exemple il y a un phénomène très connu qui est ce qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet qui est le fait d'avoir des perceptions hallucinosiques et hallucinatoires en cas de déficience sensorielle donc ce ne sont pas des personnes qui sont aveugles ce sont des personnes qui vont avoir par exemple une dégénérescence maculaire liée à l'âge une personne qui survient une pathologie qui survient chez la personne âgée avec une détérioration de la vision et bien dans ce cas là peuvent survenir des expériences hallucinatoires très caractéristiques des personnages avec des chapeaux haute forme ou des petits lutins qui se promènent mais on va retrouver et je disais que c'était davantage hallucinosique parce qu'en fait ce sont souvent des perceptions qui sont critiquées ça va être une cause de consultation ça fatigue les gens ils aimeraient bien que ça s'arrête etc. mais vous voyez que si la déficience survient tardivement en fait il y a beaucoup plus de risques de voir émerger ce type d'expérience que lorsque ça survient très très précocement dans le développement bonjour merci beaucoup pour cette présentation je suis ici excusez-moi j'ai pas encore repéré où vous étiez ici d'accord très bien j'ai une question on va voir plus tard dans la journée les psychotropes et les psychotropes peuvent générer des hallucinations que les gens vont rechercher est-ce que c'est dangereux et comment vous vous positionnez par rapport à cette recherche alors en fait il va y avoir deux aspects dans votre question c'est-à-dire qu'il va y avoir les hallucinations dites iatrogéniques c'est-à-dire provoquées par un médicament donc là quand on dit iatrogénique ça veut dire que c'est pas un effet recherché d'accord je prescris un médicament et dans ces effets indésirables il peut y avoir la survenue d'hallucinations on a le cas par exemple pour certains antipaludéens on sait qu'il y a certains médicaments qui sont connus pour pouvoir induire des expériences hallucinatoires et puis après vous allez avoir ce qu'on appelle les psychédéliques qui sont en fait des substances des principes actifs qui peuvent provoquer des états modifiés de conscience et des expériences hallucinatoires alors elles sont très particulières ces hallucinations elles sont pas tout à fait comme les expériences hallucinatoires que je vous ai présentées d'abord bon si elles ont quand même la richesse sensorielle elles sont très riches d'un point de vue sensoriel mais elles sont aussi caractérisées par le fait qu'elles s'associent à des synesthésies c'est-à-dire des contaminations d'une modalité sensorielle sur une autre et donc ça en fait un objet d'étude très intéressant parce qu'en fait dans les populations de patients souffrant de schizophrénie par exemple qui vont avoir énormément d'hallucinations il n'y a quasiment jamais de description de synesthésie si on prend les grandes études épidémiologiques il n'y a jamais eu de description de cas de synesthésie chez un patient souffrant de schizophrénie et donc ça pose question sur les mécanismes sous-jacents en fait il y a une multitude de mécanismes à l'origine des expériences hallucinatoires et les hallucinations survenant dans la schizophrénie par exemple répondent certainement à des mécanismes différents de ce que l'on peut observer sous-psychédéliques sans parler bien sûr des autres effets on sait que les psychédéliques par exemple sont réintroduits aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique notamment comme traitement de la dépression donc en fait ce sont des molécules dont on va devoir bien sûr évaluer le coût-bénéfice on prescrit parfois des médicaments qui peuvent être un petit peu dangereux mais qui prescrit à bonne dose auront un bénéfice pour la personne donc c'est exactement dans cette logique là que ça s'inscrit et je pense que notamment Lucie Berkovitch je pense que c'est elle qui parlera de ça tout à l'heure pourra détailler notamment ses applications dans les troubles de l'humeur bonjour si on a encore le temps j'aurais deux questions rapide la première c'est est-ce qu'on n'est pas un peu surpris du résultat au niveau des bases neurales des hallucinations vu que la définition est purement sensorielle une perception sans objet finalement on se retrouve avec une région frontale de prononciation presque est-ce qu'on n'est pas surpris de ce résultat oui c'est une très bonne remarque alors ça va dépendre de la méthodologie utilisée je vous ai dit qu'il y avait eu plusieurs stratégies utilisées au cours du temps avec d'abord la méthode de l'appui bouton puis la méthode de l'entretien post-IRMF etc ces publications ont toujours mis en évidence des activations qui sont distribuées au niveau cérébral et qui impliquent notamment les régions antérieures et les régions postérieures avec souvent des activations beaucoup plus importantes par exemple de la jonction temporopariétale qui correspond plutôt à l'air de Verniquet si on s'intéresse spécifiquement au réseau du langage mais avec des variations aussi plus importantes c'est-à-dire que les régions postérieures elles sont davantage corrélées au contenu hallucinatoire par exemple on a pu montrer que si je perçois des visages je vais activer l'air fusiforme des visages si je perçois des objets je vais activer une autre partie du gérus fusiforme et donc il y a une variabilité plus importante dans ces régions postérieures ce qui fait que quand on utilise des stratégies qui utilisent l'apprentissage automatique en fait ces régions ne ressortent pas ça ne veut pas dire que ces régions ne s'activent pas chez les sujets quand ils ont une activité hallucinatoire mais ce ne sont pas toujours les mêmes régions chez tous les sujets c'est pour ça que vous ne les aviez pas vues dans l'image que j'ai présentée je suis passé un petit peu vite là-dessus mais votre question est excellente merci pour votre attention merci beaucoup merci